Je soutiens et je maintiens que j'ai démissionné. Et le plus grave, vous savez, écrire un acte de papier ou dire j'ai démissionné, c'est plus simple. Mais dire au président de la République, les yeux dans les yeux, ainsi qu'à son premier ministre, que je refuse de signer le contrat parce que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, ça je pense que c'est plus fort, celui qui peut le plus peut le moins. C'est lui qui peut le faire, dire au président de la République, les yeux dans les yeux, que je ne fais pas ça parce que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, peut bien lui balancer une lettre de démission et partir. Donc je pense qu'en ce qui vous concerne et qu'en ce qui concerne le peuple et l'opinion, la question doit être définitivement close. Ce qui est plus grave, c'est que M. le président de la République a révélé les raisons pour lesquelles il a une préférence sur Total. Il a bien dit que c'est parce que la France nous donne de temps en temps des succès, 65 milliards pour payer les salaires, 100 milliards pour ceci et cela. Et que pour cette raison, Total qui était cinquième, je soutiens, je maintiens et je répète que Total était cinquième et que BP et Cosmos étaient premières. Et que Total a fait des offres qui sont de loin les plus mauvaises ou les pires qu'on ait jamais enregistrées depuis 85 au moins. Et dans ces conditions, moi, je ne suis pas, je suis de la génération qui lutte pour l'émancipation et l'indépendance économique, sociale et politique de notre pays. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que la France nous donne des succès qu'on doit leur donner notre pétrole en échange sans exiger le juste prix. C'est ça, notre différence. Le bonus, c'est trois fois rien. D'ailleurs, le bonus de signature, toutes les autres offres comportées de bonus de signature. Je maintiens que le classement fait par Petro Sen mettait Total en cinquième position sur six et que BP et Cosmos, le consortium BP et Cosmos était premier et de très loin. Et que les offres de BP et Cosmos sont de très loin meilleures que l'offre de Total. Parce qu'on doit intégrer non seulement le bonus de signature, mais le partage du revenu du pétrole une fois ou du gaz une fois qu'on aura le gaz et le pétrole. Et sous ce rapport, sur certaines tranches, dès les premières tranches, il y a des différences de 10% entre l'offre de BP, Cosmos et l'offre de Total. Et sur certaines tranches, ça peut aller jusqu'à 23%, c'est-à-dire plus de un cinquième de notre pétrole de différents qui partiraient pour Total. Alors que BP nous offre de nous donner ces 23% en plus. C'est ça la différence. Et je continue de dire, pour l'opinion, qu'on ne doit pas ramener la question de savoir si la démission est ou n'a pas démissionné. Encore une fois, celui qui peut le plus peut le moins. Celui qui peut, les yeux dans les yeux, dire à M. le Président de la République, à son Premier ministre, que je refuse de signer, parce que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, peut bien leur donner un bon bout de papier avec une belle formule de remerciement et partir. Mais j'ai dit tout à l'heure que nous, nous sommes nés d'une génération de combat, qui croyons à l'indépendance et à l'émancipation de l'Afrique. Et c'est nous, fils africains, qui devons assumer ce combat pour l'émancipation totale et la liberté totale de notre pays. C'est triste que le Président nous dise 65 milliards, on n'aurait pas payé nos salaires. Un peuple doit compter d'abord sur ses propres forces. Un peuple doit être, pour être un grand peuple, doit savoir faire les sacrifices nécessaires pour être libres et indépendants. Pas pour toujours dire que, tant qu'il n'y a pas la France pour nous sauver, nous sommes maudits et perdus. Et c'est pour cette raison que nous sommes sur le terrain et que nous nous battrons. Je n'ai rien ressenti, j'ai ressenti de la tristesse, parce que, comme toute la plupart des Sénégalais, regardez les films, regardez le langage gestuel, le langage corporel du Président, regardez tout ce qui entoure et la RTS qui a coupé le signal, vous avez tous vu le signal qui a été coupé. J'ai ressenti de la fierté d'avoir fait ce que j'ai fait. Regrettez-vous d'avoir servi ce que j'ai fait ? Je dis, j'ai ressenti de la fierté d'avoir ce que j'ai fait. Et si c'était à refaire, je l'aurais fait. Regrettez-vous d'avoir servi aux côtés du Président Maksal ? Je n'ai aucun regret, parce que, en vérité, ce combat, nous l'avons mené ensemble. Ce n'est pas Maksal seul qui l'a mené. Comme ce combat que nous menons aujourd'hui, nous ne le menons pas seul. Nous le menons avec des milliers de Sénégalais. Et des centaines de milliers de Sénégalais. Parce que nous pensions que c'était pour l'intérêt supérieur de la nation. Et quand on s'engage avec sincérité, avec détermination, en donnant le meilleur de soi-même pour le pays, on ne regrette pas. Maintenant, on peut regretter que lui, il ait détourné tous les efforts, et toutes les intentions, tous les sacrifices de la nation pour aboutir à ça, à ce pourquoi on est aujourd'hui là. à une farce qui consiste à éliminer des adversaires sur des bases.